La gestion des psychotropes C'est un autre volet, bien sûr, la gestion des psychotropes Il faut que tous, comme on est acteurs ou professionnels de la santé On doit y participer pour l'application de ça Pour nous, Farater Azès, la gestion des psychotropes On fait de la fabrication des psychotropes Mais ils subissent une gestion vraiment très rigoureuse La ligne de production est surveillée par caméra Depuis l'arrivée de la matière première Jusqu'à la livraison aux pharmaciens Tout est filmé au comprimé près Je vous donne un exemple Le blister, avant qu'il soit emballé, il est filmé Introduit dans sa boîte Dans le colis L'expédition est surveillée par caméra de vidéosurveillance Même quand on envoie à notre filiale de distribution C'est le même process Donc la préparation de la commande Elle se fait sous surveillance vidéo Après, dès qu'on finalise Même au niveau du centre de distribution On ouvre les boîtes On vérifie que les blisters sont présents Et dans les blisters Tous les comprimés sont présents On referme Sous courte de vidéosurveillance Et après le bac Il est scellé Double scellage Où il n'y a que les pharmaciens Qui peuvent ouvrir ça Et depuis l'application de ce process Dieu merci On n'a plus de problèmes de réclamation sur les psychotropes Pour nous Indirectement oui Mais directement non Mais on prend nos mesures internes Pour se protéger Et franchement Des fois on essaie d'être l'exemple pour les autres Pour qu'on nous suive On peut citer par exemple La prégabaline C'était un produit fabriqué par Fraterazes Vu la demande très importante Et la croissance de la demande Qui était inexpliquée Ou bien sûr On est en contact direct avec les médecins Ce qu'on voit Quand prescription Et suivi des patients Et demande marché Ne correspondait pas Donc Nous avons décidé D'arrêter complètement La production de cette matière Pour deux raisons Non seulement La croissance inexpliquée De la demande Et d'autre part On a d'autres médicaments Équivalents Et qui sont Beaucoup plus sécurisés Et qui traitent Les mêmes pathologies Surtout la prise en charge De la douleur Donc On s'est dit pourquoi On va rester sur ce genre de médicaments Sachant qu'on a d'autres médicaments Beaucoup plus efficaces Et mieux tolérés Et qui ne sont pas utilisés Ils ne sont pas détournés Pour une autre utilisation Principalement par les délinques Le décret Le décret Bien sûr Il a été étudié par des experts Et un comité de scientifiques Qui ont pris le côté médical Bien sûr Le côté économique Et bien sûr Les autres paramètres Il y a des personnes Qui sont beaucoup mieux placées Que moi Ou que nous Pour ce genre de décret Mais ce qui nous concerne De notre côté On voit que Ce genre de décret C'est une protection Que ce soit pour le patient Pour le médecin Ou même pour le pharmacien Même pour nous Comme protecteur Donc nous On s'incline Et on applique On suit Et on applique ces décrets Comme je vous l'ai dit Pour notre part Fraterazes On est en contact direct Avec les médecins Via les équipes Des visiteurs médicaux Donc on fait de la promotion On fait un suivi On assure un suivi On est très actifs Sur le volet Purement scientifique Donc En mettant à jour Les données des médecins Par les dernières études Pour la prise en charge Des pathologies psychologiques C'est notre rôle Ca se limite à cela Le reste Bien sûr C'est Il y a des autorités Très compétentes Et on vraiment Qui ont fait confiance Pour gérer ce genre De produits Ou des décrets Pour notre part Comme producteur Bien sûr Avant de passer à la production On fait des études De marché Et bien sûr On est en contact permanent Avec les autorités De la santé Pour identifier Les besoins Du marché Et Notre centre de recherche Et de développement Ils travaillent Ils travaillent pour développer Des molécules Dont le patient algérien A besoin Quand il y a On sent un abus Nous on le signale De notre part On le signale Et on limite notre production Par rapport à ça Après bien sûr Les autorités compétentes Ils prennent le relais Et eux Ils sont vraiment Ils sont très bien placés Pour faire leur travail Convenablement Par rapport à ce sujet Bien sûr On est en contact permanent Avec tous les professionnels De santé Que ce soit des médecins D'autres Par exemple Les sages-femmes Les infirmiers En contact quotidien On a une flotte De délégués Des représentants Qui sont Qui sillonnent Tout le territoire national Ils nous remontent au quotidien Toutes les doléances Et Le but L'objectif C'est double D'une part C'est de communiquer Les dernières Nouveautés En matière d'industrie Pharmaceutique Donc Les nouvelles créations Le nouveau développement Des produits qui sont développés Sur le marché algérien Communiquer Sur les dernières études A l'échelle internationale Donc Où le médecin Quand il est occupé Dans son cabinet Dans son service Il n'a pas accès à l'information Donc Notre rôle C'est d'assurer cette information En temps réel Et Comme ça Les médecins Ils seront mis à jour Et bien sûr Remonter les doléances Des médecins Et leurs demandes Par exemple Besoin d'une molécule Qui n'est pas disponible Donc Nous on fait l'étude Avec bien sûr Les autorités En particulier Le ministère de l'industrie Pharmaceutique Pour développer ces molécules Ou Faire la pharmacovigilance Pour surveiller l'efficacité Et la tolérance De nos produits Qui sont commercialisés Sur le marché algérien Comme vous le savez En Algérie Dieu merci Dieu merci Les 5 dernières années La production nationale S'est développée énormément Ce développement A participé A améliorer La disponibilité Des produits pharmaceutiques Mais par contre On reste toujours lié A des contraintes Par exemple L'importation De la matière première A titre d'exemple Cette importation Elle a été énormément impactée Durant la période du Covid Où certains pays Comme l'Inde A interdit complètement L'exportation De matières premières Donc nous On est lié carrément A cette importation Notre contrainte C'est de la délivrance Des programmes d'importation Donc là Les autorités Ils font leur prévisionnel Pour accorder Les programmes d'importation De la matière première Ou des autres composantes Pour anticiper Ça c'est un autre facteur Après bien sûr Il y a des facteurs intragènes A chaque laboratoire On va prendre ces mesures Et ces précautions Pour assurer Tous les articles Qui rentrent dans la fabrication Ou les ressources humaines Et matérielles Pour assurer Cette disponibilité Quand il y a une demande Toujours On se pose la question Pourquoi cette demande Elle est Elle est Elle est beaucoup plus importante Que d'habitude Donc Si on a des explications Je vous donne un tiers d'exemple Le Varenox Actuellement Avec L'accreditation Du Covid Donc Il y a une très très forte demande Donc Cette forte demande Dans la santé de la part Des pharmaciens Et des distributeurs Les médecins Ils nous donnent les explications Donc C'est justifié Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Mais par contre Quand c'est L'inverse Il y a une demande très importante Nous on cherche ça à comprendre Est-ce qu'il y a un autre producteur Donc Acteur du pharma Qui n'est pas disponible Donc ça peut justifier Donc toujours Il y a une veille Ce qu'on appelle Une veille sur la vente Et le suivi des ventes Pour avoir des explications Et justifier ces demandes Sous-titrage Société Radio-Canada